Nous avions pensé qu'il était important, au vu de ce que nous avions vécu tous ces derniers mois de mobilisation contre la loi de travail, mais aussi ce qui s'était passé cet été avec évidemment les attentats et aussi les politiques racistes et réactionnaires de le gouvernement, nous avons pensé important de faire un bilan de la mobilisation contre la loi de travail, mais aussi au-delà sur la situation avec les autres forces politiques et quelles perspectives politiques on pouvait dégager ou pas pour cette entrée prochaine. Alors pour cet atelier, nous avions invité l'ensemble des organisations politiques de cause, donc nous avions invité le PSF qui a répondu, nous avons la présence de Nicolas Cassange du Parti communiste français, nous avons également invité ensemble Mathieu Brabant, il a pu vous présenter ensemble, et Alternative Libertaire avec la présence de Jean-Marc Izerine. Nous avions également invité l'Utourilière qui nous a envoyé un mail poli de refus, en indiquant qu'eux, évidemment, ils pouvaient discuter avec nous et c'était dans le cadre de leur fête annuelle de la fête de l'Utourilière, mais que discuter avec d'autres forces politiques que le NPA, ça ne les intéressait pas vraiment. Et nous avions également invité le Parti gauche, et là, eux, pour le coup, n'ont pas d'écrité poli, puisque malgré deux relances, nous n'avons eu aucune réponse, ni négative, ni positive. Donc a priori, ils restent extrêmement fâchés contre nous, à propos de la polémique autour des travailleurs détachés, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu, cet été, notre réaction aux propos de Jean-Luc Mélenchon, mais par ailleurs, ce débat, donc, sera ouvert avec une première intervention, donc, de Christine Pintre pour le NPA, et ensuite, on laissera aussi la parole, donc, à nos invités, et ensuite, un débat avec la SAB. Oui, donc, effectivement, quand on s'était dit, il y a eu cette mobilisation, il y a eu une utilité à avoir une discussion politique entre les forces politiques sur le bilan, et ce qui peut ressortir, et comment on peut poursuivre cette mobilisation qui s'est étalée sur les quatre lois avant l'été, c'était, c'était avant l'été, c'était avant quelque chose qui fait qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est quand même extrêmement contrastée, extrêmement contradictoire, et dans laquelle il faut arriver à, ni ne penser que la mobilisation contre la loi de travail, on va reprendre à la rentrée sur la liste avancée des quatre lois, indépendamment de ce nouveau contexte, soit, à l'inverse, de faire comme si, en gros, elle a été effacée par les attentats de l'été, et puis surtout, leurs effets catastrophiques par la promulgation de la loi, et en gros, parenthèse fermée, et on revient aux choses sérieuses, en tout cas, qui intéressent une grande partie du genre politique, c'est-à-dire les élections, bien bétonnées par un combat complètement sécuritaire et réactionné. Bon, peut-être que si on peut, malgré tout, puisque c'était quand même le cœur de notre discussion, reprendre la discussion sur la mobilisation, il n'est pas inutile de faire un tout petit retour en arrière et de se souvenir du contexte dans lequel on était, y compris quand la mobilisation a démarré, d'une situation qui était quand même... parce que ça a été bousculé par la mobilisation, et donc on a toujours tendance à ce qu'une chose en efface la précédente. Et avant, la mobilisation, on a vu quand même un paysage qui était particulièrement marqué par la polarisation politique exercée par le Front National, on se souvient du résultat des élections, avec l'absence, pour ainsi dire, de toute représentation politique, tant soit peu, de ce qui allait être le mouvement, c'est-à-dire ce qui allait mettre dans la rue des centaines de milliers de personnes, était totalement absent du débat politique au moment des régionales, puis on était dans ce climat sécuritaire postérieur aux attentats de janvier et novembre 2015, dans un climat particulièrement marqué par le racisme, l'islamophobie, la destination de l'étranger comme dangereux. Voilà. Et en fait, la mobilisation, elle a eu lieu malgré et contre ce contexte. Ce système n'a pas effacé ce contexte-là. Et donc ça donne évidemment à ceux qui se posent le problème du bilan politique, mais aussi de l'expression politique de la mobilisation, qui est absolument, sans doute, un peu plus complexe et un peu plus étendue. Alors, pour revenir sur la mobilisation elle-même, parce que c'est vraiment intéressant d'y revenir, c'est déjà d'avoir en tête qu'on a eu quelque chose d'inédit, quelque chose de multiforme, avec des composantes différentes, une composante évidemment dans la jeunesse, sans que la mobilisation dans la jeunesse soit massive, à l'aune d'autres mobilisations par le passé. Puis on a eu des formes de mobilisation avec un certain nombre de secteurs qui bloquent, qui ont le centre de la possibilité de bloquer l'économie, c'est vrai dans les transports, c'est vrai dans les rachis mobiles, par exemple. On a eu une caractéristique extrêmement important par rapport à d'autres mobilisations qui a été la place des salariés du privé, y compris de petites entreprises du privé, mais un peu contrebalancées, je dirais que ça s'est vu dans la taille des manifestations, par des difficultés de mobilisation dans ce qu'on pourrait appeler traditionnellement les grands bataillons, les gros bataillons qui viennent de très très fort, qui font souvent masse dans les manifestations de services publics. Et puis on a eu des choses qu'on n'avait pas eu jusque-là en France, nuit debout, et puis sans doute l'émergence là, bien davantage que ce qu'on a pu voir précédemment, en gros de ce qui s'est passé autour des réseaux sociaux, internet, etc. Et ces éléments, ces caractéristiques naturels, elles sont vues dans tout le déroulement de la mobilisation. Là, classiquement, au début, voilà, les hommes qui ont fait leur taille, les syndicalistes, les réseaux militants, Copernic, qui ont, patiemment, fait le boulot d'information, qu'est-ce qui s'est mis en rapport, qu'est-ce qui se mijonne là-dedans, etc. Mais c'est vrai que c'était un peu aussi fait élaborer. Ceci-ci, c'est pas tombé dans le royaume à sourd, enfin, ça n'a pas servi à rien, parce qu'ensuite on a eu ce qui a été effectivement le délauchat de la mobilisation, qui était là quelque chose qu'on ne connaissait pas jusque là, qui a été l'appel au 9 mars. Mais on voit bien que dans les appels au 9 mars, un appel lancé avec les gens, et qu'on entend beaucoup mieux que ça, etc., toute une série d'emprunts qui ont été faits au travail, qui avaient été faits précédemment. Et puis, le phénomène pétition de masse, etc., etc. Et là, encore, avec une caractéristique intéressante, puisque la pétition, celle qui a eu plus d'un million de signatures, qui était très très vite, très très fort, était une pétition qui exigeait le retrait, pur et simple, du projet de loi travail. Et ça, c'était en décalage total avec ce qu'avait été la déclaration commune de l'inverse indicale, dès la déclaration du 23 fébrique, qui ne demandait pas le retrait, qui annonçait une date de mobilisation lointaine, puisque c'était le 31 mars. Il en était dans un gérard, un peu classique, un truc, voilà, inter-syndical, un peu loin, pas très radical sur le fond. Et ça, effectivement, ça a été bousculé, et pas par quelque chose qui est venu complètement de l'extérieur. Bon, puisque cet appel, il a été repris par toute une série d'équipes militantes, par toute une série d'équipes syndicales, par toute une série de réseaux militants existants. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est venu, d'en bas, qui, effectivement, a supergé, bon, et a dépassé de loin ce qu'était la volonté des directions syndicales, des directions syndicales confédérales. Voilà. Bon. Ensuite, évidemment, il y a la façon dont le gouvernement a réagi par rapport à la mobilisation, avec, voilà, une intransigeance totale, qui, de fait, a contraint les directions sanitaires confédérales à aller à l'affrontement, puisqu'il n'y avait pas de... puisqu'il n'y avait pas de discussion, et même des quelques autres ouvertures de demi-port ont été très rapidement, très rapidement refermées. Donc, ça, c'est une partie. Et puis, il y a eu le 31 mars, très grosse journée de mobilisation. Et là encore, dans quelque chose qui était classique, la grande journée inter-syndicale, préparée, etc. Bon. Émergence de quelque chose de nouveau qui a été, effectivement, l'apparition à lui-de-goût, mais qui correspond, là encore, à une aspiration, et une aspiration assez profonde. C'est-à-dire, bon, on a tous sorti de mémoire le parcours traditionnel de la manifestation syndicale, comme tant qu'on fait le tour, etc. On commencez là, on termine là. Et cette idée, on reste, et on reste de vous correspondez, effectivement, à une aspiration extrêmement confondue. Je dirais, là, le bilan de lui-de-goût, mais on voit que c'est exprimé, à ce moment-là, sans doute, de façon chronique, pour l'instant, on peut être lié, mais en tout cas, quelque chose d'extrêmement prometteur, de prise en charge, par, en tout cas, une partie des manifestants et des manifestants, ou des grévistes, de prise en charge de ce qui pouvait se passer, de la discussion, des discussions qu'on pouvait avoir envie de mener, des débats qu'il fallait avoir, des formes d'organisation, des questions de la démocratie. Et tout ça s'est traduit, quand même, la convergence de tout ça, ça s'est quand même traduit tout au long de la mobilisation, d'abord, en fait, ça ne s'arrêtait pas. Le nombre de prédictions qu'il y a eu sur, mais ça va s'arrêter, c'est la dernière, ça commence à diminuer, bon, pour, effectivement, ce mouvement a trouvé ces moyens de rebondir. Donc, il y a surtout des choses qui sont internes au mouvement, à ces choses nouvelles qui se sont passées, mais il y a surtout quelque chose d'absolument fondamental, c'est que cette mobilisation, elle est l'expression de quelque chose d'extrêmement profond, qui vient d'extrêmement... Je sais de savoir où j'en suis, mais je n'ai pas démarré de trucs, donc, qui vient d'extrêmement voir, et de l'ensemble de ce malaise qui est accumulé, de cette colère accumulée, de ce sentiment d'infuissance accumulé, qui s'est retrouvé à ce moment-là dans cette mobilisation. Alors, tout ça ne veut pas dire que, évidemment, c'était l'avocon royal extrêmement facile. Je pense qu'il faut souligner deux aspects très importants de cette mobilisation qui peuvent sembler contradictor, c'est-à-dire qu'on avait à la fois une opposition majoritaire à la loi et au gouvernement, et ça, malgré tout le matraquage médiatique divers et varié, tous les trucs de division, les trucs sur les casseurs, les violences policières, la répression, etc., rien n'a fait décroître cette opposition extrêmement majoritaire, et puis la deuxième chose, c'est la politisation et la radicalisation dans ce moment-là d'une frange militante qui, enfin, ce n'était pas juste pour se payer, vous prenez au sérieux le mot nord contre la loi travail et ce mot, puisqu'il y avait effectivement là-dedans un refus global et une détermination et une radicalité globale. il faut ajouter à ça et ça nous intéresse aussi directement, c'est une mobilisation qui a pris pour cibles quand on a vu dans les manifestations de séries de cibles, etc., type banque, etc., mais enfin, le top du top du palmarès des cibles des manifestations, ça a quand même été le siège du Parti Socialiste et ça, ça marque quand même sans doute la principale singularité de cette mobilisation et ça renvoie sans doute directement pour les discussions en tout cas que nous, on doit avoir pour cette question du Parti Socialiste à longtemps était malgré tout une question avec laquelle, comment dire, la bouche de la gauche, on appelle comment peut la bouche de la gouvernementale, mais malgré tout, on avait eu, comment dire, un peu un cadavre dans le Dakar avec, avec un peu, beaucoup, passionnément, avec des facettes, avec le Parti Socialiste. Là-bas, on a une mobilisation qui est une mobilisation qui s'est heurtée de faire frais à la politique néolibérale menée de A à Z par le Parti Socialiste et bon, bon, on a un petit nier, quoi, ils sont allés, ils sont allés au cœur et du coup, en France, on pouvait aussi gagner au cœur et sans doute que ça permet d'éverser un certain nombre de choses. Bon, c'est quand même une bonne partie du bonheur que ça, à rapport à du débat qu'on a pu avoir précédemment autour de cette question alliance, pas alliance, est-ce que c'est rétribitoire, etc. Bon, maintenant, une fois qu'on a fait ça, tout le reste reste à faire et effectivement, la question de la construction d'une représentation politique de ce qui s'est exprimé contre la loi de travail et son monde est entièrement à faire et là, sans doute que c'est des ceux qui ont la prétention de faire de la politique, de construire des forces politiques, donc quelque part d'offrir un peu un projet pour de faire sans doute trouver davantage les voies et les moyens d'être en dialogue, en écoute, en co-construction avec celles et ceux qui se sont mobilisés parce que des choses qui ont été brassées dans ce mouvement-là sont les questions absolument fondamentales. C'est les questions absolument fondamentales évidemment autour de la question du travail mais aussi autour de la question du rôle de la répression, le rôle derrière de l'État et puis il y a toute une série de questions qui sont essentielles qui tournent de la question de la démocratie, de la représentation, c'est-à-dire que malgré tout ce qui ressort très largement c'est que en gros tous ces gens-là ne nous représentent pas mais la question qui vient immédiatement derrière c'est comment on fait pour se représenter nous-mêmes et la discussion enfin moi je pense que ce qui se fait en tout intéressant qu'on ait entre nous c'est comment à partir du moment où il y a cet accord sur le fait que la politique menée par le parti socialiste au gouvernement est une politique qu'il faut battre qu'il faut combattre donc comment effectivement sur la base et grâce aux mobilisations on oeuvre à reconstruire quelque chose qui soit un outil de représentation politique de celles et ceux qui ont mené ce combat puisque les uns et les autres on s'est retrouvés dans ce combat c'est pas évident de parler après une présentation qui est très globale que tu as faite du mouvement alors avant tout d'ailleurs je tiens à remercier le NPA au nom du conseil national du DCF de cette invitation à une période où les forces de changement de la société j'ai senti que tu avais du mal avec le mot gauche dont tu as parlé tout à l'heure ont plus que besoin de se rencontrer de discuter d'échanger d'autant plus que nous savons très bien que nous allons vers la période qui est la moins propice à l'échange politique puisque dans quatre mois nous serons tous inspirés par le lance de la Chine antidémocratique et l'élection présidentielle du monarque républicain de la cinquième républicain donc ça sera forcément beaucoup plus beaucoup plus compliqué surtout cette année dans le contexte extrêmement tendu dans lequel se trouve notre société et ce contexte justement il y a une phrase dans ton intervention qui m'a qui m'a fait réagir c'est comme tu disais que ce mouvement politique ce mouvement politique et sociale contre le travail a permis temporairement d'effacer totalement les idées de l'extrême droite l'idée de l'extrême droite qui ont été toutes qui ont été quasiment toutes reprises dans la politique gouvernementale après les attentats de Paris et de région parisienne justement puisque à l'inverse à l'inverse des attentats après Charles Biettot où les Français avaient réussi quand je dis les Français tous ceux qui vivent en France avaient réussi à créer un espace de dialogue c'était saisie de la question déjà à l'époque le Front National avait eu beaucoup de difficultés à y réagir après les attentats de région parisienne de suite le chapitre de plan sécuritaire qui nous est tombé sur la figure et justement ce mouvement social a permis de faire entrevoir une lueur politique et sociale puisque les deux sont extrêmement liés dans ce mouvement c'est la première fois qu'un mouvement social première fois depuis longtemps qu'un mouvement social est autant politique c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un combat contre un recul des droits imaginables depuis presque le Conseil National de la Résistance c'est également le combat politique d'une grande majorité de Français encore aujourd'hui selon les sondages plus de 70% des Français sont proposés à cette loi travail c'est un chiffre qu'il n'a pas laissé malgré toutes les campagnes lieu de dénigrement puisqu'il faut dire quand même et c'est aussi un élément fort de ce mouvement les médias ont parfaitement joué leur rôle de chaîne de garde de la société capitaliste ils n'ont cessé de dénigrer ce mouvement de jouer sur le conflit de génération les jeunes qui ne savent pas contre quoi ils manifestent les vieux qui sont de la génération qui auraient qui auraient tout bazardé avec le 68 sur le conflit entre salariés des publics salariés des privés d'ailleurs qu'est-ce qu'on a pas entendu quand les cheminots se sont retirés après trois semaines après trois semaines de conflit sur le conflit également entre Nuit Debout et les organisations syndicales alors que justement à la force de ce mouvement ce qui a fait qu'il a duré aussi longtemps c'est d'avoir réussi malgré toutes les entraves comme on dit ici qui nous ont été mis dans les jambes à en permanence faire le lien entre le mouvement social le mouvement politique pour la simple et bonne raison que jamais plus fort que pendant cette période n'ont été exprimées les aspirations populaires dans notre pays depuis 2014 on va dire pour être gentil elle est socialiste la ficelle est grosse ils ont compris que leur seul moyen de garder la présidence de la République c'est un second tour contre Marie-Laurene ils ont d'ailleurs fait et ils ont d'ailleurs fait tout ce qu'il faut en mettant grandement en danger l'unité et la cohérence de notre société ça c'est un autre c'est un autre débat avant ces manifestations contre la loi travail les derniers qui avaient occupé massivement la rue c'était tous les réactionnaires tous les fascistes toute la droite dure traditionnelle conservatrice catholique au moment de la manif pour tous pour tous à condition d'être blanc et catholique et bien entendu cette loi travail a montré que les aspirations populaires n'étaient pas comme le prétend le Front National alors je vous précise que je suis de Véziers c'est pour ça que je suis une fixette sur le Front National également si vous prenez tout ça je connaissais tout ce monde le mouvement contre le travail a permis de montrer donc que contrairement à ce qu'on nous contrairement à ce qu'on nous fascinait le Front National n'est pas le parti politique qui retranscrit les aspirations populaires et on l'a vu de manière on l'a vu de manière flagrante pendant ce mouvement et c'est un des éléments importants pour cette rentrée politique d'ailleurs ils ont largement profité de ils ont largement profité de la trêve estivale dans le mouvement social pour faire un été consacré exclusivement à leur propagande de Dehaine ils ont même réussi avec l'histoire de Burkini d'ailleurs dans une commune qui l'interve ils jouent pour l'ici à le Qatar ils ont même réussi à transformer les congés payés un des acquis sociaux majeurs de notre pays en une tribune en une tribune politique sur comment on doit s'habiller pour aller à la mer d'ailleurs la plage qui tourne en ce moment à Béziers c'est que Ménard est extrêmement déçu parce que Béziers n'a pas de plage il ne peut pas interdire les Burkini ce qui ne l'a pas empêché ce qui ne l'a pas empêché hier lors d'un lors d'un d'un discours à l'occasion de la libération de la vie en 1944 de nous expliquer qu'en 1944 l'ennemi c'était l'allemand et que maintenant c'est là-bas il ne prend même plus de raccourci il profite du contexte national où de toute façon on peut dire ce que l'on veut et si jamais si jamais c'est raciste si jamais c'est xénophobe si jamais ce sont des paroles de haine et de division on se retranche et derrière il n'est pas en plus liberté d'expression et une dictature au socialiste on n'en est pas les seuls à caper sur la partie socialiste et toute la manière dont nous relancerons le mouvement sur notre travail il faut clairement parler de nous relancer on a eu un été où il ne faut pas l'innover ce qui s'est passé non plus pendant cet été notamment la question de l'assassinat du prêtre à cette bétienne du rouvrier c'est quelque chose qui en France dans la société marque profondément l'attentat de Nice aussi marque notamment parce que c'est la première fois en France qu'un attentat ne se passe pas dans la région parisienne et d'ailleurs encore une fois ça a été l'occasion de répondre à ce sécuritaire tout ce qui peut faire prôner la division et la haine pour diviser les exploités puisque le combat de fond reste le combat contre le capital et ce combat est un combat international ici c'est un combat qui est sorti fortement contre notre travail c'est avant tout un refus exprimé de diverses manières Louis de boue cortège de Saint-Dicot mouvement de la jeunesse le tout exprimait fortement un rejet de la société capitaliste même s'il n'était pas exprimé clavement partout au monde puisque nous vivons bien dans une société terriblement dépolitisée et surtout des idéaux idéologisés je ne sais pas si le nom existe une société dans laquelle le capitalisme c'est le capitalisme a voulu s'imposer je travaille dans un lycée je prends le club quand je vois les programmes d'histoire a voulu s'imposer comme eux la fin de l'histoire le modèle universel au pire notamment chez les sociodémocrates un système qui n'est pas parfait et dont on ne peut que s'accommoder mais la loi travail en France a profondément bouleversé cette vision du capitalisme cette vision de la société et a fait exprimer fortement la question d'une autre société c'est la question d'une autre manière de produire de produire de manière plus équitable plus écologiste plus juste c'est pour ça que même si la question de l'anticapitalisme n'a pas toujours été posée par tout le monde c'est la question qui est ressortie fortement c'est la question qui est ressortie le plus fortement et c'est cette question que nous devons et là je pense que pour le CESPAD nous sommes de plusieurs organisations qui ont l'anticapitalisme quand même comme un noyau comme un noyau solide sur lequel nous pouvons nous accueillir pour travailler même si nous avons des divergences parfois fortes sur la manière d'appréhender les mouvements électoraux mais justement en se basant sur cet anticapitalisme sur cette nécessité c'est même pas une volonté c'est une nécessité si on ne construit pas autre chose que la société capitaliste elle nous fera tout ce qu'était un jour ou l'autre voire un jour proche c'est Jean Jaurès je pense que je peux citer Jean Jaurès ici on doit le partager tous c'est Jean Jaurès qui disait que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage cette guerre cette guerre se confie a toujours été la solution des capitalistes pour passer au-delà de l'unité des exploités de la nécessité de s'unir de tous ceux qui souffrent de ce système pour maintenir et assurer l'organisation du système aujourd'hui nous sommes dans une société tellement divisée que si nous ne portons pas la question de la paix en même temps que la question du progrès social ce sont des questions qui sont intimement liées en 44 les résistants ont à la fois libéré le pays et construit un modèle de sécurité sociale un modèle de société qui ça n'était pas le socialisme mais qui permettait de vivre dignement où que l'on soit dans le pays aujourd'hui cette question de paix nous devons l'apporter chez nous puisque nous sommes j'habite dans un quartier populaire je suis sidéré de voir tous les jours le repli sur soi le communautarisme mais de tout le monde les gens ne se mélangent plus le voisin est devenu un adversaire j'ai un voisin qui est pied noir vous savez que les pieds noirs souvent ne sont pas les gens les plus progressistes qui puissent avoir dans le sud de la France un voisin qui est au front national avec qui j'ai toujours eu les relations de voisinage vous savez le voisin qui m'a dit bonjour au revoir avant-hier quand je rentre chez moi je lui dis bonjour il refuse de me serrer la main en disant que j'étais un traître c'est pour vous dire le niveau de division qu'on atteint dans la société les idées de l'extrême droite ne sont devenues banales l'idée de la haine du rejet du rejet de l'étranger ce qu'il y a eu en Corse à Cisco c'est où il s'avère qu'il n'y a jamais eu de copine d'ailleurs sur la plage montre bien que des forces dans notre pays organisent et l'organisme et l'organisme à dessein l'organisme justement parce qu'ils ont qui peur de ce que nous avons tous créé chacun de notre côté ou parfois ensemble lors du mouvement contre le travail organise la division des Français et nous préparent à une campagne présidentielle qui ressemblera fortement à celle du Brexit en Angleterre c'est à dire où on opposera l'ultra-nationalisme ou l'ultra-libéralisme et où on minorera complètement les inscrivations populaires qui ont été fortes d'ailleurs en Angleterre c'est un vote également contre l'Europe du capital qui a eu dans ce pays pour revenir au revenant de notre travail et pour conclure le 15 septembre une journée nationale a été posée il y a beaucoup de désignations dans le pays beaucoup de gens qui oublient d'ailleurs que le mouvement de notre travail n'a pas été spontané c'est pas fait d'un craquelement de droit ce n'est pas uniquement même si ça a été important l'appel du 9 mars la pétition a été extrêmement importante a été un vrai cataliseur un mouvement mais beaucoup de gens qui oublient que ça naît dans la timide réaction contre la ligne dans le timide combat contre la loi Macron dans les timides mais existants combats qui ont émaillé tout le quinquennat de François Blonde et je pense que personne dans la salle les personnes dans la société les dupes non plus du coup sont en train de nous préparer le parti socialiste qui avec leur primaire leur primaire de la gauche la belle gauche je ne sais plus comment ils l'ont formulé je ne sais plus comment ils l'ont formulé sont en train de nous refaire exactement le même coup de 2010 où après le mouvement des retraites ils avaient décrété ne vous invitez pas dès que nous serons au pouvoir nous remettrons la retraite à 60 ans personne ne l'a vu revenir là ils nous font le même coup avec Montebourg avec Marine Noël ou le Mal ne vous inquiétez pas si vous votez pour nous dans la primaire du parti socialiste nous reviendrons sur les mesures du gouvernement aujourd'hui je crois que plus personne n'éduque aujourd'hui je crois que les gens ont compris que déjà d'une part ce n'est pas dans le traitement de droit qu'on fait le lien entre les échéances politiques et le mouvement social que s'il y a qu'il doit y avoir c'est uniquement c'est uniquement à travers un mouvement social qui force le côté politique à reculer et c'est ça que nous devons réussir à construire à leur entrée si nous ne voulons pas si nous ne voulons pas comme je le disais dans mon introduction se retrouver coincés comme nous l'avons été bien souvent chacun de nos organisations à partager des valeurs et à se retrouver face au mur antidémocratique que sont les échéances électorales notamment présidentielles et législatives puisque bon après c'est forcément totalement déterminé parce qu'il se passe à la présidentielle c'est dans la réussite du mouvement social dans notre université dans nos différences d'approche que nous serons capables justement de remercer la vapeur et de remettre au bout du jour la question du progrès social de la démocratie qui n'ont jamais été écrits dans le marron mais qui ont toujours été des combats des combats des salariés d'abord en remerciant nous aussi de nous avoir été dans les limitations que nous avons racontées avec plaisir la mobilisation que nous avons connue qui va peut-être se poursuivre on va faire rapidement elle a été longue dans le temps de 4 mois avec un rythme du dynamisme des formes nouvelles de mobilisation originale etc alors avec un fonds syndical uni dans sa configuration avec un discours qui est resté vert et radical déduit à la fin ça c'est déjà quelque chose d'assez remarquable certes des manifs qui n'étaient pas forcément massifs Christine a dit peut-être avec des bataillons habituels qui n'étaient pas présents mais effectivement avec des nouvelles personnes qui étaient présentes dans les mobilisations les gens des TPE etc enfin en tout cas très positif de voir les nouvelles personnes mobilisées tout ça est étant plus remarquable que je suppose qu'on a été nombreux il y a un mois un autre mois de se dire que la situation était un peu compliquée dans le mouvement social de se dire qu'il y avait beaucoup de résignation beaucoup d'atomie sociale enfin on ne voyait pas très bien ce qu'on pouvait faire pour relancer un peu la machine et puis la machine c'est mise en route la rentrée nous arrive avec le 15 septembre on n'est pas dans la même séquence qu'avec les vacances parce que la loi a été publiée on est maintenant sur une demande d'abrogation de la loi et là on entre dans un champ qui à notre point de vue est plus politique c'est peut-être là d'ailleurs une des faiblesses de ce mouvement parce que le discours politique et en fait l'opposition à ce gouvernement c'est le front syndical qui l'a porté très clairement le front syndical est devenu le front politique et d'opposition à ce gouvernement en France pendant quatre mois il n'y a pas eu de manière disons audible largement d'alternative politique de gauche à ce gouvernement dit de gauche c'est d'autant plus problématique car cette loi vous le savez a une portée historique au regard de la tradition ouvrière en France c'est une loi qui est en contradiction totale avec toute l'histoire de la gauche en France néanmoins une partie du peuple de gauche était dans la rue là pendant quatre mois sous le règlement qui se disait de gauche et cette séquence a de manière très claire accentué la crise politique que commençait à commettre ce gouvernement minoritaire en plus crise politique qui s'est qui s'est cristallisé autour de 49-3 et ce genre de 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 et qui en tout cas était le le signe de quelque chose qui se passait dans la gauche lui debout je dirais très vite sur lui debout mais lui debout a été très important a permis au moins en sa vente de 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 politique une des faiblesses néanmoins c'est que du debout n'a pas de faire spontané créer un mouvement derrière politique qui puisse être cette expression politique qui qui manque puisque une partie du peuple de gauche est entrée clairement en dissidence avec ce qui était entre guillemets sa famille traditionnelle des gens qui ne sont pas forcément dans un discours très radical contre le capital mais qui se reconnaissaient dans un certain lieu de valeur de la gauche sont là maintenant en rupture avec avec le parti avec le parti socialiste donc effectivement Nicolas le disait il y a la séquence électorale qui arrive néanmoins bien avant il y a besoin d'avoir un travail ensemble sur la recomposition à gauche qui a commencé bien avant l'organisation loi travail évidemment on voit bien que les risques qu'on peut voir arriver c'est après ces élections en 2017 avoir une gauche dans un état de ruine sans perspective claire et unitaire pour reconstruire une gauche de la gauche ou gauche radicale comme on veut c'est ce peuple qui est en rupture avec le parti socialiste doit trouver une réponse très claire et c'est évidemment pas les leurs qui nous sont envoyées avec les fondeurs à Montbourg ou que sais-je qui sont la réponse la réponse c'est nous qui devons la construire et créer un outil politique efficace vous le savez ensemble on est proposé ils proposent toujours il nous semble que c'est un peu l'urgence dans cette rentrée un front politique de gauche s'appuyant sur cette opposition à la loi travail pour faire force commune et convergente dans les manifs qui est une visibilité politique dans les manifs unitaire sur cette loi travail puisque ça veut dire quelque chose de plus qu'en l'avenir de fait avec la France Indical qui apparaît encore aujourd'hui comme la seule opposition active au gouvernement nous avons nous avons nous notre responsabilité acteur politique de la gauche radicale de prendre la main pour construire autre chose pour construire un front politique pluraliste mais qui garderait cette loi travail comme premier axe de construction pour l'avenir voilà pour pas être trop long parce qu'on a tous été un peu trop long c'est en tout cas là dessus qu'on pouvait insister sur le politique qui n'a pas probablement totalement été à la hauteur de cette mobilisation et peut-être que la rentrée est aussi l'occasion de reprogrammer à ce niveau-là étant donné la nouvelle séquence qui suit oui bonjour à vous en premier lieu les mobilisations en cas de votre travail ont marqué un réveil de la conscience de classe dans un contexte marqué par l'offensive du patronat et d'un gouvernement PS légitime soucié de s'imposer par un acte d'autorité en faisant passer en place la loi travail sur les mobilisations si elles ont duré dans le temps plus de 4 mois celles-ci ont été inégales et n'ont réussi à agréger dans la rue que les plus convaincues la temporalité des secteurs mobilisés est différente si dans un premier temps ce sont les lycéens qui ont porté le mouvement par contre lors des universités la mobilisation était bien endossable de ce qu'elle aurait pu être le relais s'est présentement au sein du monde du travail et la trahison de la CLPT a permis de débrouiller les autres organisations syndicales notamment la CGT poussée par une partie de sa base à adopter une attitude plus combative des mouvements de lutte extra-syndicaux ont fleuri au sein des couches de précaires intermittent du spectacle chômeurs pesant dans les manifestations comme au sein des mouvements de blocage ainsi que sur les places publiques nous avons aussi assisté à une contestation sociale et politique qui dépassait l'enjeu de la loi travail elle a fini abriger des aspirations démocratiques concomitantes à la transformation sociale notamment à travers le milieu ce mouvement social a révélé une crise toujours plus aiguë de la représentation politique et institutionnelle elle a contribué à rendre inaudible la pré-campagne présidentielle l'émergence de l'appel syndical ou bloc tout a favorisé l'action directe et la volonté d'unité des secteurs syndicaux les plus combattifs ce mouvement a duré donc dans la longue longueur grâce à la diversité des secteurs mobilisés ce qui est une nouvelle donne à prendre en compte dans les prochaines mobilisations mais la massification du mouvement n'a pas été au rendez-vous malgré selon les sondages une large partie de l'opinion public qui était contre cette loi travail encore faut-il affiner notre analyse car nous ne sommes pas persuadés que tous les opposants étaient sympathisants de la frange du prolétariat qui occupait la rue la situation pourrait se résumer ainsi ce fut une lutte par procuration portée par les plus combattis avec la vague et la sympathie d'une frange importante du prolétariat les raisons de cet attentisme sont multiples de l'éclatement et la précarisation du monde du travail la faible implantation syndicale dans le tissu économique le manque de relais d'équipes syndicales combatives il y a eu aussi une mesure très précise des violences de l'appareil d'État qui n'a cessé d'utiliser l'état d'urgence comme arme contre le mouvement social les médias officiels acquises aux objectifs du gouvernement PS et du patronat la droitisation de la classe politique même les élus du Front de Gauche confrontés à leur contradiction ont lancé un flou sur l'état d'urgence ces faiblesses nous montrent ce qu'il reste à faire pour renforcer notre camp accroque la crise du capitalisme et des institutions dirigées par ces fondés de pouvoir alors vous me direz que faire comme l'a dit quelqu'un dont je ne me rappelle plus le nom en premier dans les propositions que nous faisons à la crise dans le monde le renforcement du syndicalisme de classe de ses bases et de ses organisations qui constituent une tâche essentielle il y a un travail de fourn peut-être plus important aujourd'hui à faire au sein du syndicalisme que de simples proclamations de 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 l'appel à l'art général et et autres forces importantes du pouvoir politique du syndicalisme l'appel on bloque tout n'est pas le remettre un mirage mais les suites qui donneront les six signataires est un élément non négligeable pour peser sur l'unification du syndicalisme de la lutte il faut se préparer pour l'arrêt pour que le 15 septembre soit une mobilisation de masse et maintenue mais aussi prévoir les autres rendez-vous qu'ils soient dans le domaine de biologie avec l'UR et Notre-Dame-des-Landes mais aussi par exemple sur le logement cela passe aussi par la lutte contre le service civique obligatoire contre lequel les organisations jeunesse commencent à agir il va falloir se doter des outils efficaces pour faire face à la répression puisque l'ordre public tient lieu de seuls véritables politiques au pouvoir pour y faire face il faudra de l'argent afin de payer les amendes et venir en aide aux camarades et aux cousins ayant perdu sa guerre et travail cela nécessitera un soutien juridique mais aussi une expression plus forte mettant en accusation le pouvoir et ses alliés engagés dans une stratégie d'attention pour sauver le capital nous sommes pour longtemps sous l'état d'urgence de nombreux procès se liens pourront dans les semaines prochaines les militants d'Alemy n'y échappent pas 7 militants sont actuellement sous procédure de procès partout nous devons organiser la solidarité protéger les liées aux actions et imposer le droit de manifester face à la milieu du discours et du discours de l'état autoritaire il s'agit de fédérer les gauches sociales syndicales et militantes associatives en créant des lieux de démocratie directe et de contre-pouvoir en capacité d'orienter et coordonner les actions militaires au sein du mouvement social qu'on les appelle penses du travail Athénée et centres sociaux autogérés que nous importent ce sont des lieux d'implantation autogérés à l'échelle géographique d'une ville ou d'un quartier ces lieux existent déjà dans certaines villes le barricade de Napoli l'étincelle à ranger le lieu autogéré Lievain le CTA de Nancy et bien d'autres il faudrait investir les territoires les plus populérisés afin de ne plus laisser la propagande des fascistes islamistes gangrener la nécessaire lutte de classe au sein du quartier populaire mais pour développer nos ambitions il n'est nécessaire que les révolutionnaires s'affirment au sein du mouvement social avec des propositions qui ordent une transition révolutionnaire face à la droitisation de la société et au capitalisme qui ne cesse de se désagréger sur le dos des classes laboriantes en effet les prochaines élections présidentielles ne présagent rien de bon dès lors que l'on sait que l'FM sera au deuxième tour que la gauche de la gauche ne fera pas mieux qu'un store témoignage autour de 10% et que l'instention sera le premier parti de France sans parler du comportement affligeant des partis de droite et des sociodémocrates pour les révolutionnaires la tâche est dès aujourd'hui à la préparation de l'après-élection présidentielle en préparant le prolétariat à la résistance sociale et en portant haut et fort un projet révolutionnaire de transformation sociale qui nous fasse rêver nous et tous les autres autonomes enfin maintenant la mobilisation sociale est en acte de solidarité internationale car de nombreux syndicats et mouvements de lutte de parlement prennent valeur d'exemple cette part un peu trop mythique sur ce qui se passe ici et pour rebondir eux-mêmes dans leur propre pays tout cela passe par l'unité du courant révolutionnaire qui s'il restait éclaté restera invisible dans ce concert républicaniste et patriota dans ce contexte l'alternative libertaire ne cesse de tendre la main à l'ensemble du courant révolutionnaire qu'il soit marxiste ou bien libertaire mais encore faut-il que ces courants veuillent l'apprendre et là nous nous sentons un peu déliminés face à l'église face aux prisonniers fridulosités des autres organisations révolutionnaires pour le moment l'alternative propose son projet son propre projet le communisme libertaire et nous continuons à le construire numériquement et géographiquement tout en comptant rien un jour construire une alternative collective à ce caractérisme mortifère en espérant que ce ne sera pas trop grave à ce caractérisme